La déception est évacuée après lui lever, la frustration, c'est-à-dire des frustrations ? Oui, oui, c'est sûr qu'il faut avancer, de toute façon, c'était un échec ce week-end, le week-end dernier, donc voilà, là on a la chance de recevoir un gros morceau, donc voilà, on a analysé la défaite, on sait pourquoi on a perdu, et donc voilà, là on va essayer de ne pas faire deux fois la même erreur devant notre public. Eh bien, d'entrée de match, on va mettre les choses en place comme il faut, et surtout dans l'engagement, avec un temps pourri qu'on va faire, je pense, samedi, terrain très gras, et voilà, et de très grands joueurs en face, il va falloir montrer qu'on est présents, et dans l'engagement physique et mental surtout, surtout dans la tête que ça va se jouer ce match-là, donc voilà, on a peut-être moins de sélection qu'eux, mais bon, on va essayer de rivaliser, c'est une chance de jouer des mecs comme ça, donc on va essayer de leur montrer qu'ici on est à pot, quoi. En même temps, il n'y a pas trop de logique dans le championnat, en tout cas sur les 3-4 dernières journées, on voit qu'il n'y a pas vraiment de favoris, ça s'inverse à chaque journée, donc comment on l'aborde justement ce match ? Bon, on l'aborde avec beaucoup d'enthousiasme, et voilà, on est très motivés, franchement, on sait qu'on est passé à côté la semaine dernière, mais après le championnat, et nous, il faut qu'on regarde devant, on a 10 points d'avance, on s'est dit que si on gagne, on passe devant le stade français, on se donne un bon bol d'air, et voilà, donc, il faut gagner samedi, on fera les comptes après, quoi. Mais malgré tout, quand on est à votre place, on regarde quand même un petit peu, Simon disait, on regarde autant en bas qu'en haut, il y a deux façons de regarder le classement, mais par exemple, à Ouyana et à Jean, les entraîneurs, ils ont fait un championnat à 3, est-ce que vous êtes dans cet état d'esprit, ou toi, plus dans cet esprit, ou... ? Bon, après on regarde le classement, je ne vais pas faire la fine bouche, mais sûr, tu verras le classement en haut, en bas, tu verras partout, mais bon, c'est vrai que là, pour se maintenir, c'est simple, il ne faut pas être 13 et 14e, donc là, nous, on est 12e, on a 10 points d'avance, et on veut gagner, les deux autres, ils vont à l'extérieur, je crois, donc, voilà, c'est simple, si tu gagnes, tu es à 14 points d'avance, donc, ça te met un bon matelas de sécurité, donc, et en plus, si tu doubles sa trancée, tu passes 11e ou 12e, je crois, donc, voilà, c'est simple, il faut gagner, on verra après. Le fait que Bordeaux a uné avec quelques certitudes, ils venaient gagner, Paris, c'est l'inverse, ça les rend plus faciles à prendre, je pense qu'ils sont peut-être plus nerveux, ou au contraire, c'est une équipe dangereuse ? Bon, franchement, non, après, c'est vrai que, Bordeaux, ils ont dit qu'ils venaient pour gagner, ils l'ont fait, chapeau à eux, mais bon, après Paris, on sait que, c'est une bête blessée, Paris, ils sont champions de France, la Coupe du Monde leur a fait vraiment du mal, on voit très bien que quand ils jouent sans les internationaux, c'est pas les mêmes, voilà, on a la chance, ils sont là. Donc, non, c'est bien, on va essayer de rivaliser, je te dis, c'est vraiment un gros challenge, en plus, devant notre public, voilà, franchement, c'est du pain béni, quoi. Au niveau de la troisième ligne, il y a du changement, sauf toi, comment ça se passe, le travail cette semaine, quand il y a des entrants, des sortants, il faut retrouver des automatismes ? Oui, après, là, ça fait 8 mois qu'on concentre l'ensemble, qu'on joue ensemble, on se connaît tous, on connaît le plan de jeu, le projet de jeu, on le connaît par cœur, voilà, donc là, il y a les mecs qui rentrent, ils sortent, voilà, tout le monde sait ce qu'il a à faire sur le terrain, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Il y a pas mal d'absences, là, ça a perturbé le travail ? Ouais, je vais pas te cacher, oui, ça a perturbé, quand même, parce que c'est vrai que, bon, Montpellier et Bordeaux, c'était, bon, Montpellier s'était engagé, Bordeaux, avec un terrain comme ça, on y a laissé des plumes, malgré la défaite, donc, c'est vrai que mardi, on a fait un entraînement assez léger, parce qu'il y avait plein de pépins, aujourd'hui, encore pareil, donc, c'est vrai que les conditions climatiques ne nous favorisent pas pour faire des bons entraînements, mais bon, c'est pas grave, ce week-end, ça va se jouer surtout dans la tête, je pense, c'est la stratégie, on verra après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501